Viens, 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 hoplé. Oh non, c'était mon copain. Mesdames et messieurs, bonsoir à tous. Oh là, j'ai pas fait la même intro que d'habitude. Bonsoir à tous, mesdames et messieurs, bienvenue. Oh, mais faut que j'arrête avec ça. Je m'énerve tout seul. J'ai encore du bon sens. Bref, ladies and gentlemen, bonsoir à tous, mesdames et messieurs, et bienvenue aujourd'hui dans ce tout nouvel épisode où nous commençons la vidéo avec une pyramide. Mais le titre n'est pas du tout putainclic, je vous assure. J'ai fait des découvertes incroyables depuis en poussant un petit peu ma réflexion et en me disant que ça, 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 regardez. Ça, vous allez vous rendre compte que, en fait, cet univers est plein de trucs, mais incroyable. Attendez, regardez, je crois que c'est ça. On peut faire des fours. Regardez, au final, on n'est pas perdu. On peut quand même faire des fours. Donc voilà, ce que j'ai envie de dire, c'est que l'aventure n'est pas totalement perdue. On peut quand même réaliser pas mal de petits trucs ici et vous allez voir que par rapport à ce que j'ai découvert, enfin, il y a quand même pas mal de petits trucs assez sympas encore à découvrir, mais on peut se baser, on peut considérer ça comme des easter eggs tellement que c'est... Même pas, non, pas des easter eggs, des... Enfin, c'est très compliqué à trouver. Enfin, il faut quand même pousser la réflexion assez loin pour pouvoir deviner que, en faisant ça et ça, on peut avoir ça. Donc, on va déjà... Mais, caca prout. On va déjà... Ce qu'on va faire, c'est qu'on va déjà essayer de battre le pharaon qui est dans cette pyramide. Et après, quand on va rentrer à la base, on va pouvoir se stuff. En fait, j'ai fait... Alors, j'ai fait des petites découvertes par rapport à ça aussi. Et apparemment, en fait... Et même par rapport à... À quoi ? À si les petites fleurs, là, que j'avais commencé à planter. Et vous allez voir que... C'est, en fait... Tellement bien. Alors, qui c'est qu'on a ? Ah bon, on a déjà eu Octave, là ? Oh, oh, hop. Attends, mais est-ce qu'il régénère ? Oh, il régénère, attends. Ah non, il ne fait pas la paix. Apparemment, il ne veut pas faire la paix. Donc, on va le tuer. Et puis après... Mais ils ont tous la même tête, c'est dommage. Ce n'est pas vous que je veux. C'est votre maître. Non, mais ça ne sert à rien de le défendre. De toute façon, vous ne pouvez pas. Là, je suis dans l'échelle, tout ça. Vous ne pouvez pas. Oh, oh, oh. Oh, oh. Eh. Tu as voulu une carotte, toi ? Il a voulu une carotte. Oh, j'espère que je n'ai pas eu encore un pendentif. Parce que les pendentifs, c'est cheaté. Mais ça saoule au bout d'un moment. Tout est des peintes back. Oui, j'ai eu ça. Bon, ce n'est pas ouf. Ce n'est pas grave. Mais en fait, il n'y a pas grand-chose d'intéressant en réalité. Ça, vous allez voir, c'est assez intéressant. On va retourner à la base. J'ai une petite coupure. On va retourner à la base. Et puis, je vais vous montrer mes petites découvertes. On en a un en double. C'est quoi ça ? Une minute. Ah oui, alors ça, c'est le temps en fait. C'est ça. Ça, ça. Oui, enfin bref. Voilà. Bon, ben voilà. Au niveau petit équipement, on n'est pas trop mal. Les bouquins, on n'est pas trop mal non plus. Les minerais, on n'en... Oui, les minerais, on n'est pas mal du tout même aussi. Voilà. Alors, je vais vous montrer. On va déjà voir un petit peu les récoltes. Je crois qu'il va falloir que je mette un peu de... On va tout faire. On va faire ça. De toute façon, on sait qu'on ne pourra rien y faire. Allez, on va aller un petit peu voir les récoltes. Je vais quand même prendre ça. Parce que ça... Alors, en fait, ce qui est bien, c'est qu'on va pouvoir faire ça. Regardez-moi ça. C'est joli. Voilà. Et vous allez voir, c'est plutôt pas mal. Par contre, ce n'est pas évident de marcher comme ça. On va trouver un mob. Et vous allez voir qu'il ne va pas nous attaquer. Ah, j'ai rien dit, j'ai rien dit, j'ai rien dit. J'en ai marre de mes plans, là. Ça ne marche pas. Mais bon, voilà. On va laisser ça dans objet trouvé et dégueulasse. Comment est-ce qu'on fait un armor stand ? Je suis déçu. Vraiment, je suis déçu. Je pensais que ça allait marcher, mais non. Ah, je crois que c'est contre les momies seulement. Bon, ça, c'est le coffre au truc pas intéressant. Voilà. En plus, voilà. Bref, maintenant, on va tester le deuxième truc. C'est surtout au niveau des armures que j'ai découvert des petits trucs. Sinon, le reste, je n'avais pas découvert autre chose. C'est très dangereux ce que je fais. C'est très dangereux. Peut-être que je mette de la lumière. Non ? Vous ne trouvez pas ? Voilà. Je n'ai pas pris ma houe. Mais où est ma houe ? Tu es toujours là, toi ? Tu es toujours là à me courir derrière. Et tu ne me rappes pas. On ne me drague pas comme ça aussi facilement. On fait la paix ? Non, on ne fait pas la paix. Je crois qu'en fait, il faut que j'arrête de vouloir faire la paix avec tous ces mobs. De toute façon, ils ne voudront pas de moi. J'aime bien le petit... Bref. On va s'adapter. Parce que le but est de s'adapter à chaque fois que l'on va dans une région. Il faut s'adapter à la culture de l'autre. Et vous allez voir que... Regardez. Vous voyez ? Là, on a des petites fleurs. J'oublie, les petites fleurs. Regardez. Je n'avais pas fait gaffe. Mais on a des petites fleurs comme ça. Je vais essayer de les faire pousser, il ne pleut pas dans ce monde-là. C'est dommage. Il devrait pleuvoir un peu. Ça ferait du bien. Je vais dire à la nature, mais il n'y a pas vraiment de nature. Voilà. On va laisser pousser tranquille ou bilou. Ça, on prend. On va également mettre un peu partout. Voilà. On va laisser pousser tout ça. On va se faire un petit stuff. Pas en diamant. Mais on va se faire un petit stuff quand même. Donc là, on va faire chauffer. On va faire chauffer les petites fleurs. Ah non, ça ne se chauffe pas ? Non, en sérieux ? Attendez, attendez, attendez. Il faut quand même découvrir un peu comment ça marche. Comment ça marche ? Du fil d'un ballon. Ah, je sais bien. On pourra faire des arcs. Mais ce n'est pas trop ce que je veux. Comment on fait ? Mais qu'est-ce qu'on peut faire avec du flasque ? En fait, je ne sais pas comment ça marche. En fait, il faudrait peut-être que je demande un de ces quatre genre au capitaine. Oh, c'est bon. Là, l'inen. Attendez, attendez, attendez. Attendez, attendez. Voilà. Et je crois, je crois. Je ne dis pas de bêtises. En fait, il faudrait même... Et vous savez comment est-ce qu'on fait pour... Bah non, vous ne pouvez pas savoir. Je suis débile. Alors, en fait, je suis en train de me dire... Oh, salut. Eh, on pourrait peut-être demander au Capitole. Parce que s'ils peuvent nous faire revenir, ils peuvent peut-être nous ramener un petit truc là pour qu'on puisse survivre là. Parce que... Non, mais parce que c'est sympa. Mais je veux dire... Enfin, je veux dire... Moi, je ne connais pas tous les crafts dans ce monde. Là, je viens de découvrir par pur hasard comment est-ce qu'on fait. Comment est-ce qu'on fait pour... Vous allez comprendre. Vous allez comprendre ce que c'est. Oh, non. En fait... Ouais, il faudrait que j'envoie un petit message au Capitole. Mais je ne sais pas trop comment on fait. Donc, dans le bon... Je pense que le Capitole s'en fout. Je ne sais pas. Je ne sais pas. Du coup... Attendez, attendez, attendez. J'avais ma petite tenue. Je ne sais plus où il s'est qu'il y a. J'ai mis une. Ah non, je l'avais laissée là-haut. Elle l'avait laissée là-haut. On va aller la chercher. Ouais, même pas. Et en fait, attendez. Du coup, je vais me faire un petit stuff en... En fait. On va se faire un petit stuff en fer. Et vous allez voir que... Là, ici, on peut se faire par exemple un petit... Un petit... Petit chapeau. Un petit chapeau. C'est joli. Regardez. Hé, c'est pas mal. C'est pas mal. Bon, ça ne protège pas des masses. Ça protège quand même un minimum. Et je crois... Voilà. Regardez. Non, franchement. Hé, c'est pas mal. Et ça protège déjà un petit peu plus. Oh, oh. Oh ! Mais non, mais non, mais non, mais non, mais non, mais non. Non, c'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa. C'est pas sympa. Ça, c'est pas sympa du tout. Ah non, mais je vous le dis, c'est pas sympa. Hé, je suis gentil avec vous. Franchement, vous savez que... En fait, ça, c'est pas dangereux. C'est surtout ces machins-là qui sont dangereux. Ok, ok. Oui, j'aimerais bien agrandir ma base. Donc, pour ça. Ok, alors pour ça. Zip, zip, zip. On va prendre du bois. Je vais aller farmer du bois. On va aller se faire des petits toits. On va chercher un ou trois trucs. Il faudrait envoyer un petit message. En fait, là, c'est ça. En fait, je pense que... Je suis pas le seul à être venu ici. Il y a forcément quelqu'un qui est déjà passé avant moi. Ça, c'est sûr. La pyramide, je l'ai déjà visitée. Il y a forcément quelqu'un qui est déjà passé avant moi. Donc, du coup, je pense qu'il faut être stratégique. Et il faut peut-être se dire, si je suis pas seul à être passé sur ce monde-là, il doit forcément y avoir une base quelque part. Je pense que c'est là-dessus qu'il va falloir s'appuyer pour trouver l'amulette. C'est... Il faut... Il faut... Il faut trouver... Alors là, ça va être compliqué parce que... Ça va être compliqué, mais... Mais c'est faisable. Il va falloir trouver... Une petite maison, une petite base. Je pense que c'est là-dessus qu'il va... Oui, on va falloir se baser. Ça, c'est utile. Au final. Oh ! Non, 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 non ! Mais je vais mourir ! Je vais mourir ! Je crois que c'est dangereux, ces trucs-là. Il faut que j'évite de faire des chutes de malades, en fait. Mais c'est mortel, mec. C'est ultra pété. Ça ne marche pas, la vie. Ça ne marche pas comme ça, le monde. Oui, je me souviens. En fait, oui, je pense qu'il faut se baser sur la maison de quelqu'un. Je pense qu'il n'y a que là-dessus qu'on pourra arriver à quelque chose. Là, le but, oui, ça va être de trouver la maison de quelqu'un. Au moins, ça nous donne un objectif. Prochain objectif. Premier objectif, arriver à 100... Je vais quand même enlever ça parce que si ça me propulse, là, comme zboub zboub... Oui, posez-vous la question de ce qui est zboub zboub, je ne sais pas. Mais je pense qu'il va falloir trouver une maison. On va faire ça. Donc, c'est pour ça qu'il est intéressant d'explorer tout. Parce qu'on peut peut-être tomber sur quelque chose. J'ai dit que je voulais me faire du bois. Sauf que je n'ai pas de... Attends, parce que si je peux me faire... Attends, attends, attends. Ah oui, mais je peux me faire encore... Attends, et ça, c'est quoi ? Ça ne marche pas, mais je suis zboub en même temps. Attends, attends, attends. Parce que si on pouvait faire des fours... Attends. Salut ! Alors, tu ne viens pas m'embêter. Moi, je ne t'ai rien demandé. En plus, ce n'est pas comme si tu récupérais mon stuff. Là, tu ne récupères pas mon stuff, tu vois. Donc, ça sert... Je ne veux pas être méchant, mais ça ne sert à rien de me tuer. Vraiment. Et réfléchis si c'est vraiment moi la menace. Alors, peut-être qu'on peut se faire des instruments, des petits trucs... Oui ! Wow, c'est trop beau ! Ah bah attends, non mais attends, on dégage le truc en bois, là. Ah non, non, mais autant, si on veut se faire des petits instruments... Autant privilégiés, attendez, on va tous les faire. Ouais, je sais. Je sais, on découvre toute la saison... Enfin, toute la saison, il n'y aura pas une saison 2. Ah non, mais je vous préviens. Ah oui, je veux juste vous prévenir quand même qu'il n'y aura pas de saison 2. Non, mais quand on ressort de ce monde, moi, je n'y retourne plus. Ah, non, mais il ne faut pas... Non, non, mais il ne faut pas déconner non plus. C'est trop beau. Ouais, ouais, non, non, mais je n'y retournerai pas. Pour ceux qui rêveraient que je n'y retourne, je n'y retournerai pas. Donc, bon. Alors, je suis déçu. Enfin, je suis déçu. Ça, j'ai déjà fait, par contre. Petite ou. Petite belle. Une épée. On va tester l'épée. Elle est belle, l'épée, en vrai. En vrai, elle est grave belle. Non, en vrai, elle est jolie. Je trouve que c'est joli. Ça rajoute un charme, quand même. Qu'est-ce que je voulais dire ? Je ne sais plus ce que je voulais dire. Oui, oui, je ne retournerai pas ici. Pour ceux qui voudraient que je retourne ou que je fasse une truc. Non, non. Parce que ce n'est pas que je n'ai pas envie. C'est juste qu'en fait, mon objectif, c'est juste de trouver. Alors, peut-être que, vu, il va y avoir une saison 1 où je vais apprendre à vivre ici. Et une saison 2 où on va, au final, trouver Gamma. Mais je pense... Vraiment, sincèrement, je ne pense pas. Je pense que le seul objectif de cette série, ça va être de trouver ce truc. Il n'y a que ça qui compte. Et puis après, pour la suite, on verra. Mais non, il n'y aura pas de saison 2. Mais laisse-moi récolter mes trucs ! Ah oui, j'étais en train de me dire comment est-ce qu'on va récolter les bouquins pour pouvoir faire des enchantes et l'obsidienne ? Attends, oui, oui, parce que c'est vrai qu'on n'a toujours pas de... Oh, diamant, bien. C'est vrai qu'on n'a toujours pas de lave. La lave, on n'en a toujours pas. Et l'XP, bon, c'est sympa, mais il faut aussi se trouver de l'XP. Il faut aussi se faire des bouteilles si on veut se faire des potions. Le problème, c'est que si on n'a pas de... Je pense qu'il ne faut pas que je m'en fasse. Il faut déjà que je trouve cette espèce de petit bâtiment. Il est minuit 56. Et je ne me suis toujours pas couché, comme ce que j'avais dit de faire dans le précédent épisode. Oh, du blé. Depuis quand j'ai récolté du blé, moi ? Est-ce que je prends les épées ? Pourquoi je prends les épées ? Parce que ça va m'être utile. Je sais que ça se bouffe assez rapidement. La redstone, je ne pense pas. Peut-être qu'on va en faire un peu. Je ne vous promets rien. Je ne vous promets rien. Mais peut-être qu'on va en faire un petit peu. Le problème, c'est que déjà, si je ne peux pas avoir de pierre, si je ne peux pas avoir de stone, je ne pourrais pas faire de repeater. On pourra faire des trucs simples, genre un bouton, un fil de redstone, une petite torche, une porte, une porte en fer, et puis voilà. Si on a réussi à faire des instruments en stone ou un four en stone comme ça, je pense qu'il y a peut-être moyen de faire des repeater avec une stone un peu sablée comme ça. Oh, une pyramide. J'étais en train de me dire, je suis toujours dans chaque épisode en train de me dire est-ce que la vidéo vous plaît ? Est-ce que la série vous plaît ? Parce que, bon, ce n'est pas... C'est assez spécial et j'ai peur qu'en fait, vous vous lassiez de chaque épisode parce qu'on ne fait pas grand-chose d'intéressant. Après, c'est comme dans survie. Une chance sur quatre, je tombe sur la bonne. Parce que, en toute sincérité, dans survie, on avance exactement à la même vitesse. On ne découvre pas grand-chose. Enfin, on découvre quand même pas mal de choses. Bon, hé, Nikom, ok, comme on dit. Je ne suis pas du genre à parler comme ça, mais là, Nikom, quand même, on peut. Attends, mais si le pharaon se met à descendre, où que c'est qu'on est, là ? Ouais, on va l'avoir, regardez. Hop, voilà, il n'est pas très jojo, quand même. Ce pharaon, il pop quand même de l'or, un peu. Voilà, et il m'a donné quoi ? Quel est cette chose ? Oh, une pioche ! Du fer. Et ça fait quoi, ça ? Ouais, je voulais me... En fait, la mission première de cette, là, c'est de récupérer du bois. Donc, ouais, dans survie, au final, on ne fait pas grand-chose dans les épisodes. C'est vrai que, bon, on se fixe des petits objectifs, parce que... Bon, mais au final, on ne fait pas grand-chose. On ne va pas se le cacher qu'on ne fait pas grand-chose. Bon, relais, petit loup. Je ne sais plus ce que je disais. Parce que je me suis absenté quand même pas mal. Oh, non, 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 non. Il va me tuer, lui, il va me tuer, lui. Ouais, non, là, là, je disais... Oui, donc, 4... Non, je ne crois pas que ça fait... Ça fait 4 épisodes que je tourne, là, à la suite. Je crois que ça doit faire 5. J'aimerais bien en tourner un 6e, je vous avoue. Je ne peux pas me permettre, là. Il est 1h17 du matin. Je n'ai pas envie de m'abîmer les yeux. Alors, ça aussi, c'est important. Je fais un peu de prévention, en cette vidéo. Parce que là, faites attention à vos yeux. Vraiment, parce que sachez que normalement, déjà, même à vos yeux et même à vos oreilles, parce que normalement, normalement, l'être humain est censé entendre jusqu'à 20 000 décibels. Et la plupart d'entre vous ne peut pas même atteindre les 18 000. Moi, je suis à 18 000. Pour être sincère, je suis entre 18 000 et 19 000. Même 19 000. Moi, je peux entendre jusqu'à 19 000 Hz. Je ne sais pas où, c'est 1 kHz. Je ne sais pas du tout. Mais même niveau de vue, il y a parfois des moments où je n'arrive plus à voir loin. Et ça, c'est très dangereux. Surtout parce qu'il y a un gavage au niveau de l'écran. Parce que l'écran produit des... Comment dirais-je ? L'écran, c'est de la lumière. C'est comme si vous allumez une ampoule et vous regardez cette ampoule pendant... Je ne sais pas combien de temps vous jouez, combien de temps vous regardez des vidéos. Mais c'est quand même... Si vous regardez, si vous jouez pendant une heure, c'est une heure où vous regardez... C'est comme si vous regardiez une ampoule pendant une heure. Ça vous éclate les yeux. C'est un truc de dingue. Et c'est pareil. Alors, il faut savoir aussi... Je n'ai pas envie de vous mettre des flips dans la tête. Mais en tout cas, je pense que c'est vrai. Le fait que le soir, pour ceux qui regardent encore un petit peu le téléphone la nuit avant de se dormir... Déjà, ça pose problème au niveau du sommeil. C'est-à-dire que le mieux est d'arrêter au moins une heure ou deux avant d'aller au lit. L'ordinateur ou même le téléphone. Parce que normalement, quand ton... Moi, je suis déjà passé là. Parce qu'en fait, quand tu regardes un téléphone ou quand tu es sur le ordinateur juste avant d'aller te coucher, ton cerveau, avant de se coucher, va enregistrer tout ce que tu as fait la dernière fois. Tu vois ? Donc, c'est-à-dire que tu enregistres... Mes explications portent en couille. Je vais... Excusez-moi. Je vais essayer de mieux expliquer. Je recommence. Alors, je vais recommencer parce que je... Voilà. Alors, je vais recommencer mes explications. En fait, quand vous regardez un écran avant d'aller vous coucher, il faut savoir que, peu importe ce que vous faites, la dernière chose que vous faites avant de dormir, c'est ce que votre cerveau va enregistrer mieux que ce que vous avez fait dans la journée. Si, par exemple, vous apprenez une leçon avant de dormir, cette leçon, vous allez mieux l'apprendre. En tout cas, vous allez mieux la retenir. L'ordinateur, tout ce qui est écran, vidéo, tout ça, c'est pareil. C'est-à-dire que si vous regardez une vidéo, vous jouez à un jeu vidéo avant d'aller vous coucher, le problème, c'est que vous allez retenir plein d'informations par rapport à ce jeu et ça va vous empêcher de dormir. Moi, ça m'arrive. Je me couche, par exemple, des fois, ça m'arrive de me coucher à minuit, mais je m'endors à 3 heures du mat', parce que le cerveau, il fusionne. Et je sais que c'est pas... Le cerveau fusionne et du coup, ça m'empêche de dormir. Il n'y a pas que ça, il y a plusieurs facteurs liés aux neurones et tralala. Et même au niveau des yeux, si vous regardez un écran assez proche et que vous n'avez aucune source de lumière autour, les yeux s'abîment beaucoup plus rapidement et vous avez de grandes chances que, quand vous soyez adulte, vous deveniez myope ou presbyte. Voilà. C'est la réalité que j'essaye de trouver en informant. en informant un petit peu partout, sur les trucs, sur les sites de médecine. C'est aussi des trucs qu'il faut savoir. C'est très dangereux. Les écrans, c'est très dangereux pour la vue. Enfin, je pense que vous vous inquiéterez. Après, il y a peut-être des jeunes qui regardent cette vidéo, mais vous vous inquiéterez. Pour le moment, vous vous en foutez un petit peu. Bon, j'étais pareil. Mais quand vous vous rendrez compte que vous ne voyez plus un truc de loin, je peux dire que ça va vous foutre les boules. Et en sachant que c'est des choses qui ne pourront jamais être réparables, à part si tu peux avoir des lunettes, c'est sûr. Mais c'est quand même mieux de vivre sans lunettes. Je veux dire, c'est quand même... La nature nous a fait vivre sans lunettes, tu vois. Je vais mourir. Je vais mourir. Et enfin, ce serait con quand même de vivre toute ta vie avec des lunettes, quoi. Donc, ce que je veux dire par là, c'est faites attention à vos yeux. On ne fait pas assez de prévention avec Max Tenly dans les vidéos. C'est dommage, parce que si on est destiné à avoir plus d'abonnés, il faut quand même qu'on ait une certaine influence au niveau des gens qui nous regardent. Mais faites vraiment. Faites attention à vos yeux. Bon, vous voyez, j'ai envie d'être gendarme plus tard. Voilà, je raconte un petit peu ma vie, je suis désolé. Moi, j'ai envie d'être gendarme plus tard. Et j'ai extrêmement peur qu'un problème de vue quelconque qui pourrait arriver pose des soucis au niveau de mon intégration en gendarmerie. Ça, c'est un flip, mais vous ne pouvez même pas imaginer à quel point j'ai peur de ça. Et il faut savoir, vraiment, c'est... Oh là là là, et oh, doucement là. Et voilà, faites attention à vous. Vraiment, faites attention à vous. Je vous dis ça pour votre bien. Vraiment, faites attention à vous. Et voilà. Et qu'est-ce que je veux dire ? Oui, on est aussi au niveau de l'audition. Alors déjà, moi, au niveau des écrans. Je vous donne des petits conseils sur ce que moi, je fais, sur comment moi, je vis, etc. Déjà, moi, au niveau des écrans, la luminosité, je la baisse au minimum. Vous voyez, je vais vous montrer, attendez. Vous voyez la luminosité ? Voilà, vous voyez ? Regardez, regardez ici. Vous voyez la luminosité ? Elle est vraiment au minimum. Si je descends, hop, vous voyez encore, mais moi, je ne vois plus rien. Voilà, la luminosité, je la baisse au minimum. Sur mon téléphone, c'est kiff, kiff. Je la baisse vraiment au minimum possible. Et voilà. Au niveau du son aussi. Ne mettez pas le son trop fort. Parce que, comme je parlais des 20 décibels tout à l'heure, c'est vrai, certains d'entre vous, vous pouvez peut-être faire des tests, je ne sais pas comment ça marche, mais certains d'entre vous, peut-être, n'entendent plus au-delà de 16 décibels. Ça, c'est possible, il y en a plein. Il y en a plein, ça arrive, j'en connais plein. Et c'est problématique. Pour régler, pour éviter justement d'être dans ce genre de problème, il faut que vous écoutiez de la musique, mais pas trop fort. Pareil, la musique, je ne la mets pas à fond. À part si c'est sur une enceinte Bluetooth, là, dans ce cas-là, je me permets de la mettre à fond. Mais quand c'est dans les écouteurs, le son est vraiment proche de vos tympans. Et le problème, c'est que ça vous bousille, ça vous bousille les oreilles. Ça vous... Oh, dangereux ce chien. Alors, je fais une petite parenthèse dans cette vidéo. Je n'avais pas prévu de la faire au départ, mais maintenant que je suis bien avancé et bien ancré dans le sujet, je préfère aller au bout des choses et faire du mieux possible cette petite prévention. Si vous n'avez pas envie d'entendre tout ce que je vais dire, vous pouvez aller au timecode qui se situe en bas de l'écran. Je vous encourage quand même à rester. Bien pour votre culture personnelle, mais également pour votre éducation, c'est quelque chose que vous allez étudier au lycée. Pour cela, pour ces explications, je vais me baser sur une activité qui a été faite en cours de sciences de la vie et de la terre, sur un programme de première, première générale. Donc voilà, je vais utiliser ce que ma prof d'SVT a mis dans son sujet, a mis dans ses documents. Et du coup, je vais reprendre un petit peu les images qui ont été mises en avant, justement, dans cette activité-là. Alors, il faut savoir que la législation européenne protège les individus contre les bruits excessifs. Donc cela passe par l'obligation de porter des protections auditives, peut-être bouchons d'oreille, casque, par exemple, sur les chantiers, ou par la limitation imposée du bruit des concerts ou en boîte de nuit. Par exemple, la loi impose la limitation à 105 décibels dans les discothèques, par exemple, ou une limitation de 100 décibels dans tout ce qui est écouteurs, baladeurs, téléphones, et une exposition au bruit, au travail, limitée à 85 décibels. Donc, c'est des lois qui sont mises en place pour protéger, pour vous protéger, protéger vos oreilles. Mais c'est vrai que, de votre côté, il faut quand même faire un petit geste, éviter d'écouter de la musique à la plus haute fréquence, en tout cas au plus haut débit, parce que sinon, vous allez vous éclater quand même les oreilles. Il faut quand même réduire le son, réduire la consommation de cette musique, pour éviter de trop vous abîmer les oreilles. Donc, ici, on a un graphique du niveau d'audition moyen pour des groupes d'individus âgés de 20, 40, 60 et de 90 ans. Donc, ceci représente un audiogramme tonal pour ces groupes d'individus, et chaque groupe représente la moyenne de perte auditive en fonction de l'âge. Vous voyez qu'au-dessus, on a la fréquence en Hertz, qui peut aller des graves de 125 Hertz au aigu de 8 kHz, et à côté, on a le débit, la perte de débit, qui peut aller de 0 à 100. En fonction des individus, en fonction de l'âge des individus, vous voyez que pour une personne de 20 ans, pour une information de 8 kHz, elle va perdre, il va y avoir une perte de débit de 10. Vous voyez ? Et en fonction de l'âge, par exemple 40 ans, cette perte de débit est triplée. 60 ans, du coup, vous pouvez faire les calculs, 90 ans, c'est au-dessus de 100. On est quand même sur une perte d'informations assez conséquente. Et je pense que tout cela, toute cette perte d'informations n'a pas été influencée par une source externe, par une consommation excessive de son. Donc, imaginez déjà qu'à 60 ans, en tout cas à 40 ans, vous perdez 3 fois plus d'informations que lorsque vous aviez 20 ans. Imaginez, là, que vous ayez 15 ans, 14 ans, 16 ans, 18 ans, vous écoutez de la musique avec un volume assez excessif, vous doutez bien qu'à 40 ans, vous n'allez pas perdre 3 fois plus d'informations qu'à 20 ans, mais beaucoup plus. Donc, c'est pour ça qu'il faut aussi que vous fassiez attention à vous. Sachez que vous avez des organes fragiles qui peuvent s'abîmer, et lorsque ces organes s'abîment, vous n'avez plus la possibilité de les réparer. À part si vous faites des opérations, mais là, je pense que ça va être compliqué. Je pense vraiment que ça va être compliqué. Donc là, pour le prochain document, vous avez une représentation des dommages cochlaires. Donc, vous avez deux cercles qui représentent, en fait, ce qui a été abîmé. Alors, la cochlée contient normalement des cellules nerveuses cilées, disposées régulièrement et bien visibles sur la photo au microscope ci-contre. Donc, c'est au-dessus. Vous voyez, c'est sur cette partie au-dessus. Donc, une exposition à un bruit traumatique peut provoquer la destruction de certaines des cellules. Parfois, seuls quelques cils d'une zone sont détruites. Ça représente... C'est ce qui est représenté dans le cercle vert. Vous voyez qu'il y a quelques cils, et parfois, vous avez des cils qui sont détruites. Mais des bruits plus forts peuvent faire disparaître tous les cils d'une zone. Merci, Facebook, de ton intervention. C'est très gentil. Qu'est-ce que perçoivent les personnes atteintes de ces troubles ? Parce que lorsque les cils sont détruits, on peut avoir des problèmes d'audition, ce qui est tout à fait logique. Mais il peut y avoir également d'autres petites conséquences, peut-être d'autres grosses conséquences. Un site, en fait, propose des fichiers audio qui permettent de simuler des troubles auditifs. Donc, je vous mets le site dans la description, comme par exemple des acouphènes. Donc, c'est une entente permanente de sifflement, ou une perte de certaines fréquences. Donc, vous voyez que, si le son est beaucoup trop puissant pour vos tympans, il peut y avoir une rupture de certains organes, de certaines cellules. Ils peuvent vous provoquer beaucoup de troubles au niveau de l'audition. Et comme je vous le répète, peut-être déjà pour la troisième fois, c'est des choses qui ne sont pas réparables. Vous perdez l'audition, vous perdez l'audition. Vous perdez la vue, vous perdez la vue. Voilà, et puis, voilà. Bon, voilà, j'arrête cette parenthèse. J'espère que je vous ai donné pas mal d'informations par rapport à ça. En tout cas, voilà, faites très attention à vous. Je ne cesserai de vous le répéter. Faites très, très attention à vous. Pourquoi est-ce que, sur les téléphones, quand on est au téléphone, on entend... Enfin, la voix est déformée. Je vais tout vous expliquer. Il faut savoir que le son qu'on produit avec notre bouche est un son qui est propagé dans l'air, effectivement. Mais il est capté par un petit appareil qu'il y a dans le téléphone. Et en fait, ça va traduire le son, l'onde sonore qui est produite par votre voix et par vos... Je ne sais plus comment on appelle ça. Par vos cordes vocales, par vos... Oui, les cordes vocales, on va appeler ça comme ça. Je crois que ça s'appelle comme ça, je ne sais plus. Oui, alors, produit par vos cordes vocales et le téléphone va traduire ces ondes sonores en signaux électriques. En signaux électriques, pas les signaux électriques qui traversent vos nerfs, mais les signaux électriques, plutôt un signaux numérique. Voilà, on va dire ça comme ça. Signeaux numériques. Pour envoyer... Oh, une pyramide. Pour envoyer le signal, le problème, c'est qu'un son produit par la bouche, ou même un son produit par un instrument de musique, est énormément lourd. C'est énormément lourd. Et donc, du coup, pour le traduire, il n'y a pas assez de capacité pour pouvoir transférer un son sonore qui vient de la bouche d'excellente qualité à quelqu'un qui va vous écouter. Donc, du coup, il y a une perte d'information qui est faite au niveau de l'onde. Quand vous regardez sur, par exemple, Audacity, vous voyez, vous avez une sorte d'onde. C'est pareil. C'est ça. Donc, il y a une partie de l'onde, je crois que c'est les sons aigus qui sont supprimés. Et ce qui fait que, quand l'information est retranscrite dans le parleur de votre interlocuteur, du coup, le son n'est pas le même. Voilà, le son n'est pas le même. Est-ce que je suis déjà venu ici ? Je ne sais pas. Donc, voilà. Vous voyez un petit peu le délire ? Bon, je ne crois pas que ça va être compliqué de l'avoir celui-là. On est peut-être chiant avec ça. Je sais qu'en tout cas, à l'école, parfois, les associations qui interviennent pour pouvoir vous faire de la prévention tout autour des dangers d'internet, etc. Je pense que la majorité du temps, tout le monde s'en fout un petit peu. C'est vrai que moi, il y avait une époque où je m'en foutais un petit peu, mais étant devenu un petit peu plus mature, je l'avoue, étant devenu un petit peu plus mature, je m'en suis intéressé et j'écoute par respect. Mais il faut savoir quand même que ce qu'il dit, c'est vraiment très important. Et je ne sais plus pourquoi j'ai dit ça. Je voulais en venir. Pourquoi je voulais en venir ? Qu'est-ce qu'on a eu ? Oh, sympa ! Ça permet chance, tout le lunch, aux euros. Bon, écoutez, j'ai pas mal de choses quand même. Je vais rentrer à la base et du coup... En plus, je ne suis pas loin de la maison quand même. Je vais rentrer à la base, je vais tout déposer. On va s'arrêter pour cette vidéo parce qu'elle est quand même un peu longue. Oh, 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 oh ! Mon l'olastico, là, ouais ! Qu'est-ce qu'il essaie de faire ? C'est une pyramide, ça ? Que j'ai déjà visitée. Enfin, j'espère pas. Ah, quoique si. J'ai de la chance, moi, aujourd'hui, j'ai de la chance. Alors, qui c'est qu'on a aujourd'hui ? Enfin, aujourd'hui... Allez, allez, meurs, meurs. J'ai jamais voulu la mort de quelqu'un. Qu'est-ce que c'est ? Ça permet quoi ? Oh, protection from... Fall damage. Fall damage. Protection contre les projectiles de... Ok, vous savez quoi ? On va se laisser là, même. C'est parfait, on va se laisser là. Mesdames et messieurs, j'espère que cet épisode vous aura plu. Je vais aller me coucher, je vais vous laisser, vous. Prenez en compte un petit peu ce que j'ai dit. Si vous avez quelque chose à dire dans les commentaires, vous pouvez. Et vraiment, vous pouvez. Vous avez la possibilité de le faire. Du coup, si vous avez une remarque à faire là-dessus, je vous en prie. Moi, je suis là pour vous. De toute façon, les commentaires, quand vous écrivez un commentaire, moi, je le reçois directement. J'ai la notification. Du coup, votre message, je peux le voir limite instantanément. Sauf si vous m'écrivez à 4 heures du mat, là, peut-être que je dormirai. Ou alors, je serai en pleine insomnie, je ne sais pas. Mais votre message, il y a de fortes chances que je le vois instantanément. Donc, du coup, écrivez en commentaire des petits trucs, là, pour réagir à cette vidéo, à ce qui a été dit. Et puis, si vous voulez, au pire, on en parlera la prochaine fois. Je crois que je tournerai encore des épisodes de Gamma, depuis jusque-là. Mais bref, je vous répondrai. En tout cas, allez, gros bisous sur vous. Passez une agréable soirée ou journée. Je ne sais pas quand est-ce que vous regardez cette vidéo. Mais bon, ciao tout le monde. Et à un prochain épisode. Ciao, ciao.